Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 juillet, voici notre Pembourse, des marchés qui sont actuellement à l'équilibre dans le sillage des marchés asiatiques, puisque le Nikkei a terminé en repli de 0,22%, donc là le CAC est à 4937 points, moins 0,30%, on est actuellement sur un support, on a la grosse zone, on va dire 25-35, 4925, 4935, donc le 35 a été fait, le 25 c'est le niveau sur lequel on a tenu vendredi, donc nous on avait acheté un petit peu, j'avais acheté à 27, moi je m'en souviens, revendu vite évidemment, trop vite au vu de ce qui s'est passé derrière, mais sans aucun regret, des marchés qui sont toujours sans aucune conviction, qui alternent hausses, baisses dans le vide, donc on a toujours une grande hésitation, une force de rappel qui joue à plein avec des retracements qui sont importants, celui de la semaine dernière, on est un bel exemple avec, pour l'instant, pas de catalyseur suffisant pour que les marchés montent durablement, et en tout cas s'installent au-dessus des 5002, et nous c'est le plan que nous avons fait, on a fait le Paris, le marché ne franchirait pas cette zone des 5002, Paris est jouée notamment via des options, et on part du principe qu'on devrait toujours avoir une évolution entre 4007 et 5002 la plupart du temps, et donc on va conserver ce scénario-là très probablement encore pendant quelques semaines, pourquoi pas pendant tout le mois d'août, en fonction de ce qui se passe, en tout cas pour l'instant pas de catalyseur, donc des marchés qui gardent beaucoup d'espoir, mais là aussi le rationnel s'est arrêté, donc comme je le disais, sous les 5002, pas mal de résultats d'entreprise aussi, on verra l'impact sur les actions après, donc là actuellement, zone support 25-35, pour aller chercher la zone, on va dire, 55-65, ça va être les niveaux à travailler là ce matin, sur le DAX, on a un petit support, autour de 835, bon, de l'acheter sur ce niveau-là, c'est quand même très agressif, on va plutôt essayer de le faire sur les, voilà, on a acheté un peu à 31,5, on va plutôt essayer de le faire vers les 12 800, 12 790, 12 800, donc c'est plutôt celle-ci, la zone d'intervention sur le DAX, l'euro-doll qui s'envole, donc à l'image de ce qui se passe sur l'or aussi, donc on a le dollar qui s'effondre, donc un euro-doll qui a tapé les 1,1725, qui était l'objectif suivant qu'on s'était fixé, donc là il est enquis les uns après les autres, c'était 1,1450, 1,25, maintenant 1,1725, le prochain qu'on s'est fixé, c'est 1,1850, bon, il y a un petit peu de marge, mais bon, à la vitesse à laquelle on va, on va déjà l'envisager, donc on continue de travailler à l'achat sur des replis, donc il n'y a pas de changement, vous avez un niveau proche vers 1,1685, sinon le pull-back plutôt vers 1,1655, 1,60, un repassement un petit peu plus marqué, passons aux actions, alors ce matin dans les screeners, c'était assez misérable, ce qu'il y avait, on va regarder ensemble, donc quand on commence par regarder les valeurs du CAC, on a une grande majorité de valeurs dans le rouge, la plus forte baisse, bon, les plus fortes baisses, c'est Airbus, Accor, donc ils continuent de sous-performer, vous voyez, c'est ce que je vous disais il y a quelques temps déjà, si vous cherchez à acheter des actions, eh bien, il faut plutôt privilégier celles qui sur-performent, donc ceux qui ont une belle allure graphique plutôt que des valeurs qui reviennent en arrière, alors oui, sur des supports, c'est sûr, mais on voit qu'elles restent lourdes, ces valeurs-là, donc Accor, Airbus, je pense qu'il faut rester à l'écart, il faut plutôt aller chercher donc des valeurs qui ont bien performé, par exemple Air Liquide, vous voyez, Air Liquide qui tient encore bien, si on avait un retracement, par exemple, vers ici, vers les 130 sans aller, vers 130, 132, là, d'ici quelques séances, ça serait pas mal, Total, bon, qui est toujours en sous-performance aussi, alors on est sur un double appui possible sur Total, LVMH qui se comporte plutôt pas mal, donc pourquoi pas, sur un petit retour en arrière, vers les 390 pour reprendre dynamiquement, donc il faut travailler comme ça, dans les screeners volume, vous voyez, donc showroom qui bouge, j'ai eu des news ce matin entre showroom, on a Colas, on a Bastille, Interparfum, Vetoquinol, Cadian, Vendel, FFP, moi j'ai fait une proposition là ce matin sur une valeur, après Valourec, AK, Katana, vous voyez, donc là c'est pareil au niveau de la spéculation, majorité de valeurs dans le rouge, toujours difficile de trouver des idées sur les valeurs, Safe, Novacid, Novacid qui repris une tentative, après avoir pris 8-10% de mon donné revenant vers les 3,30, est revenu un peu à la case départ, vous avez Nertim, Biofici, Cégis, Doplata, bon, c'est dur de trouver des idées, je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que nous, on reste opportuniste sur les actions, donc pas énormément de propositions en ce moment, mais ça marche plutôt pas mal, l'image d'Oneo qu'on avait proposé ces derniers jours qui a bien boosté, sur les valeurs du CAC, c'est assez régulier, il n'y a pas de quoi envisager un gros trou d'air, il n'y a pas de quoi envisager une forte hausse, donc voilà, nous, c'est exactement ça qu'on joue, et en intraday, eh bien, on essaye d'accumuler des écarts, donc là, ce que j'ai acheté à 31, je vais me mettre peut-être à 48, 53, voire même 63, je vais voir, je vais voir, et puis on continue dans cet esprit-là, allez, je vous laisse, je vous retrouve dans un petit peu plus d'une heure sur BFM, à 10h30, pour le mal des traders, et puis sinon, à demain, pour un nouveau pomme bourse, allez, salut !